Alors, on revient bien sûr sur le débat en anglais qui nous a mis tout en beau maudit, mais est-ce qu'on va pouvoir aller au-delà de l'indignation et voir un peu plus loin? Nous allons parler avec Paul Saint-Pierre Plamondon, qui est chef du Parti québécois. Bonjour, M. Plamondon. Bonjour. Bon, bien alors, j'écris aujourd'hui une lettre à notre premier ministre. Moi, j'étais très content de le voir, qu'il n'a pas hésité, qu'il a fait un appel à la nation, qui a même cité la fameuse phrase de Robert Bourassa au lendemain de la mort de Mitch, « Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, le Québec est libre. » Mais bon, donc, j'étais très content. Votre réaction, vous, justement, au point de presse de François Legault? Bien, c'était senti, mais c'était que des mots. Se porter à la défense du Québec, ça ne peut pas être juste de l'indignation. Surtout que François Legault, souvenons-nous, ses demandes principales à Ottawa depuis qu'il est premier ministre du Québec, ont été refusés. Il a demandé 6 milliards de transferts en santé dont on a réellement besoin. Il ne l'a pas obtenu. Il a voulu rapatrier un seul rapport d'impôt. Il ne l'a pas. Il veut le pouvoir en immigration. Il veut le pouvoir en culture. On ne lui donne pas. Donc, imaginez que des refus. Puis ensuite, tu te fais insulter. Tu te fais mépriser. Une femme, ça devrait aller plus loin que juste de l'indignation puis un peu de théâtre. Puis moi, deux choses. Je pense qu'il faut qu'il demande formellement des excuses au nom des Québécois. Puis moi, mardi matin, le Parti québécois va déposer une motion pour que l'Assemblée nationale, d'une seule voix, demande ces excuses-là. Mais ensuite, il faut être capable de nommer le mot « indépendance ». Si on n'est pas capable de voir qu'on quémande à un régime qui nous méprise, que ce régime-là prend notre argent et ensuite nous insulte, c'est quoi les chances que ce régime-là prenne de bonnes décisions avec notre propre argent? Est-ce que c'est normal de quémander? Au début de la campagne, François Legault faisait des mamours à Justin Trudeau avec les garderies. Ensuite, il s'est collé aux conservateurs. Récemment, il a mentionné François Blanchet. Mais moi, je pense que quand on va sortir du Canada et qu'on va réfléchir à ces années-là, on va se dire que ça n'avait vraiment pas de bon sens de se faire insulter, de se faire maîtriser, puis politiquement de quémander chaque petit morceau qui, en fait, nous revient de droit, décider de notre propre argent. Ça revient de notre droit, droit à nous, malheureusement, c'est entre les mains d'Ottawa pour la moitié des dossiers. Puis c'est la question qu'on se pose, en tout cas la question que moi, je me pose, ça va prendre combien de claques en pleine face avant qu'on dise, ben là, c'est fini, c'est terminé. Parce que quand c'est pas un professeur d'une université, c'est une commentatrice. Quand c'est pas une commentatrice, c'est une animatrice. Et là, la question, la fameuse question du débat anglais, elle a été approuvée par des comités formés de journalistes de CBC, de CTV, de Global, d'APTN. Et même aujourd'hui, dans Le Devoir, Robert Dutrisac, qui cite un chronicle de Globe and Mail, qui affirme que lui connaît très bien l'intelligence anglophone, puis il dit, ben, au Canada anglais, c'est un fait accompli, là. Il n'y a même plus de questions. Là, Québec est une province arriérée, c'est une province qui est moins évoluée que les autres. Une tribu. Une tribu, oui. Oui, c'est ça. Puis, malheureusement, ça parle aussi du courage des Québécois. C'est qu'il faut être capable, nous-mêmes, de vouloir se battre un peu. Si on accepte notre déclin linguistique, si on accepte passivement notre déclin culturel, si nos intérêts économiques et financiers ne sont pas servis dans le Canada, mais au fond, ça ne nous fait rien, puis qu'on n'a pas le goût de se battre un peu pour une société normale, si on n'est pas capable de mettre le mot indépendance, parce que Jean Chrétien, depuis le référendum de 1995, nous répète que c'est des vieilles chicanes et qu'on a fini par gober ça, si on n'a pas plus de nerfs que ça, bien là, il faut se regarder dans le miroir. Moi, ce que je dis comme chef du Parti québécois, c'est que ça nous prend un peu de nerfs pour réaliser que... En fait, c'est Falardeau qui disait « Si t'es en déclin, comme toutes les autres francophones dans les autres provinces canadiennes, si t'es en déclin, c'est long, longtemps, puis ça vient avec énormément de mépris, puis énormément de bénigrements. » Mais, 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 Paul Saint-Pierre, le monde, c'est... Mais si on accepte, si quelqu'un accepte de se faire traiter tout le temps, tout le temps, comme une carpette, de se faire insulter à répétition, qu'il ne réagit pas, bien, tu te dis, bien, peut-être que cette personne-là ne mérite que ça. Tu sais, à un moment donné, il faut avoir une fierté en tant que peuple aussi, là. Le respect, ça se gagne. Le respect, ça se gagne. Et ça se gagne également sur le plan financier puis économique. Parce que le Canada ne sert pas nos intérêts, ça arrive souvent. Puis c'est comme si on fuit. C'est comme si on a l'information, mais on ne réagit plus. Parce qu'on sait très bien que la seule solution, c'est de sortir de là. Mais on s'est fait répéter que l'indépendance, ce n'était pas possible, c'était vieux jeu, c'était dépassé. En fait, c'est actuel et c'est la seule solution possible si on veut que, sur le plan financier, économique, linguistique, puis sur le plan du respect qu'on nous donne, si on veut que ça se place, là, ça me semble évident, mais n'importe qui qui connaît un peu la politique québécoise puis qui regarde les 50 dernières années se rend compte que ce qu'on vit en ce moment, c'est normal dans le Canada. Ils sont comme ça avec les francophones dans les autres provinces canadiennes. C'était comme ça pour les Québécois. Souviens-toi, le saut de Sainte-Marie puis Brockville, quand ils pilaient sur notre drapeau, toutes les insultes dans le temps du Lac-Mitch, toutes les insultes dans le temps du deuxième référendum, il n'y a rien qui a changé parce que nous, on a décidé que ça ne changerait pas. Il y a une chanson de Jean-Pierre Ferland qui s'appelle « Pissou ». Je la cite souvent, cette toune-là, parce que je la trouverais. Elle dit, on est bon pour faire des montées de lait puis les baguettes en l'air puis la brou dans les coupettes puis tout ça. Puis après ça, on prend notre trou après deux jours. C'est ça. Puis n'importe qui, avec égard pour le premier ministre, il ne faut pas du courage de dire que c'est inacceptable. N'importe qui au Québec est capable de dire que c'est inacceptable. Le courage, un petit peu de courage, c'est comme Bourassa ou Daniel Johnson qui peut dire égalité ou indépendance, soulever l'idée qu'on devrait être libre plutôt que d'être pris là-dedans. Ça, c'est un peu de courage. Beaucoup de courage, c'est René Lévesque, Jacques Parizeau puis plein d'indépendantistes qui ont passé leur vie à dire la vérité aux Québécois en sachant que ce n'était pas évident mais ils n'ont jamais, jamais flanché sur donner leur juste aux Québécois. La vérité, c'est que si on ne sort pas de là, ça va être notre déclin rempli de mépris. Si on sort de là, ça va être une société nouvelle, un beau projet puis ça va être un Québec en français dans le cadre de laquelle la laïcité puis la loi 101 vont être des évidences puis qu'on ne se fera pas cracher au visage pour autant. J'essaie d'être optimiste. J'ai mon ami Jonathan Trudeau. Jonathan Trudeau, j'ai co-animé avec plusieurs années avec lui une émission à choix FM à Québec. Jonathan qui était à la joute, on le voyait souvent à la joute, c'est un fédéraliste là, pas si on parle, un fédéraliste jusqu'au bout des ondes. Un rouge foncé. Alors voici ce qu'il a écrit sur son compte Twitter. J'ai toujours été fédéraliste. J'ai travaillé pour deux gouvernements fédéralistes à Ottawa et à Québec. Mais une soirée comme hier, en parlant du débat, réussit à ébranler mes convictions pourtant solides comme le rock ROC, Rest of Canada. Un jour, qui sait, trois petits points. Et là, j'ai contacté mon ami Jonathan, je dis, attends une minute, toi, tu es en train d'être ébranlé. Toi qui es le rouge foncé, fini, qui aurait voté pour un cochon avec une boucle rouge. Lui-même se pose des questions. Mais réalises-tu que Jonathan Trudeau démontre plus de courage que notre premier ministre qui, lui, a déjà écrit le budget de l'an 1 d'un Québec indépendant? Quand les journalistes lui ont posé la question à François Legault en point de presse, est-ce que ça ébranle vos convictions fédéralistes? Il a dit non. Puis il a contourné ensuite la deuxième question. On lui a posé par deux fois la question. Puis il n'a pas été capable d'avoir ce courage, ou en fait cette honnêteté-là de Jonathan Trudeau de dire, écoutez, en date d'aujourd'hui, c'est là que je me situe. Je vous donne l'heure juste. Le premier ministre n'a pas été capable de faire ça, n'a pas été capable de faire ce que Robert Bourassa et ce que ses prédécesseurs ont fait. Puis là, je ne vous parle pas des indépendantistes. Donc, il va falloir se ressaisir. Il va falloir demander un peu plus de vérité. Puis c'est parce que nous-mêmes, il faut se dire la vérité. Nous-mêmes, il faut se regarder dans le miroir. Si on veut du respect, il va falloir un petit peu plus de courage et un peu plus de vérité en disant, on le sait, la seule solution pour sortir de ça, parce que ça découle du colonialisme. Les Britanniques nous ont conquis. Puis dans toute l'histoire du Québec, c'était vrai pour mon grand-père, les Canadiens français étaient regardés de haut. Puis là, je ne mettrai pas tous les qualificatifs qu'il y avait pour parler des Canadiens français, mais il faut juste réaliser qu'il n'y a rien qui a changé. C'est inhérent au colonialisme. Puis en fondant un pays, en cassant ça, on donnera aux prochaines générations d'autres choses que le mépris. il faut juste un petit peu de courage de se regarder dans la glace puis de le dire tout haut. Il y avait un souverainiste avant dans François Legault. Est-ce qu'il dort? Est-ce qu'il est dans le coma? Est-ce qu'il est mort? Est-ce que vous croyez qu'il peut se réveiller à force de se faire taper sur les doigts, de se faire claquer la porte en pleine face? Et si jamais, si jamais, à un moment donné, il y a un sursaut de souverainisme chez François Legault, est-ce que vous allez faire comme Jacques Parizeau a fait au lendemain de Minch, je crois que c'est Jacques Parizeau, il avait tendu la main à Robert Bourassa en disant on est là, on va être avec vous, on va travailler avec vous M. Bourassa si vous voulez la faire l'indépendance. C'est sûr qu'on aurait exactement la même doctrine au Parti québécois, on est là pour que l'indépendance se fasse. Donc s'il y a d'autres indépendantistes, c'est sûr qu'on tendrait la main. Mais la question, c'est est-ce que ça se peut? Parce qu'oubliez pas que François Legault, non seulement il a renié ses convictions, mais il a fondé la CAQ avec Robert Syrois puis des fédéralistes puis ensuite il s'est entouré de fédéralistes. Regardez là autour de lui qui qu'il y a. Il y a Fitzgibbon, il y a Girard, Giraud, Marguerite Blais, je ne les nommerai pas tous là, Guilbeault, c'est tous des fédéralistes et dont certains détestent les péquistes et détestent l'indépendance. Donc les chances avec l'entourage qu'il a bâti puis sûrement les gages qu'il a donnés. Quand il a fondé la CAQ, il a donné des gages des engagements fédéralistes. Les chances qu'il change son fusil d'épaule me semblent très, très minces puis c'est ça l'espace ou la mission du Parti québécois dans les prochaines années, c'est de redonner à l'indépendance l'espace que ça mérite compte tenu de ce qu'on est en train de vivre tant sur le plan linguistique, financier que sur le plan du respect. Mais moi, ce que j'ai vu hier, pardon, la semaine dernière de François Legault, c'est même pas à la hauteur de Robert Bourassa qui était pourtant pas le plus courageux. Donc ça me semble très invraisemblable. Et là, vous avez une campagne de dons au PQ où vous misez justement sur le fameux débat anglais. Oui, où est-ce qu'on dit si vous voulez que l'indépendance avance parce que c'est la seule solution devant ce mépris-là, la solution est simple, aidez-nous. il y a un seul parti qui travaille à l'indépendance et il y a un seul parti qui a ce courage-là de dire la vérité, de dire « Oh, et fort, c'est ça qu'il faut faire. » Oui, c'est plate qu'on ait perdu les deux premiers référendums. Le deuxième, en fait, techniquement, on l'a gagné, ça a passé très proche. Mais ce n'est pas une raison pour baisser les bras. Si les patriotes, à l'époque, avaient baissé les bras dans des circonstances bien plus difficiles, bien plus dangereuses pour leur vie, leur santé, s'il y avait fallu qu'ils fassent ça, il n'y aurait pas de Français au Québec aujourd'hui. Donc là, on ne demande pas des tonnes de courage. On demande juste un peu de courage aux gens, à notre gouvernement. Puis nous, c'est ça qu'on va montrer aux prochaines élections. Une équipe renouvelée, mais qui dit vrai et qui est courageuse dans sa façon de porter ce flambeau-là, qui vraisemblablement est essentielle parce que le Canada, ça ne s'améliore pas. Ce qu'on a vu là, c'est la norme. Il y a une incompatibilité de base entre les valeurs, notre vision de société ne fonctionne pas. C'est comme essayer de rentrer un carré dans un cercle. Ça ne rentre pas. À un moment donné, c'est bien beau être en maudit à répétition, mais il va falloir... Puis là, vous, vous croyez au peuple québécois. Moi, je le dis, Paul Saint-Pierre Plamondon, vous êtes un jeune avocat brillant. Vous gagneriez votre vie très, très bien si vous étiez dans le privé comme avocat. Vous avez fait le sou en politique. Il y a des sacrifices qui viennent avec ça. Vous avez une jeune famille, vous avez un jeune enfant, une conjointe. Vous avez mis votre carrière sur la glace pour, par conviction idéologique, vous croyez au peuple québécois, mais des fois, mauditement, que vous devriez être découragé en disant, Christy! maudit! Un peu, mais en même temps, on a passé tellement proche puis on a tellement été victime de manœuvres mensongères, de techniques malhonnêtes dans les processus menés par René Lévesque puis Jacques Parizeau que je ne mets pas la faute sur les Québécois. Je sais juste d'émotiser à avoir un peu de cœur au ventre encore. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas encore atteint l'objectif que l'objectif est inatteignable. Au contraire, moi, je le vois comme une progression, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on pose des gestes dans cette direction-là, on avance un peu plus. Donc, sur les sacrifices en politique, moi, je me trouve privilégié de pouvoir dire la vérité puis de travailler à quelque chose d'utile. Ce n'est pas tous les politiciens qui peuvent se vanter de ça. Regardez les élections fédérales. Moi, je suis dans un parti qui donne l'heure juste. On n'a rien à perdre, tout à gagner. Mais Paul Saint-Pierre Plamando, j'ai vu un sondage qui dit qu'il y a une partie d'Éric Duhaime et kiff-kiff avec le PQ. Je lui ai dit voyons donc, tout ce qu'il a proposé, si on est contre le vaccin, on est contre le vaccin. L'autre, si le Parti québécois s'il a proposé, c'est de sortir de ce christique pays-là qui n'arrête pas de nous insulter à répétition. Ça ne veut pas dire que ça ne rentre pas. Oui, j'essaie. Premièrement, c'est un sondage commandé par François Legault qui a coulé à son sondage, à son congrès. Donc, il faut le prendre avec des pincettes. Mais c'est aussi le fait qu'en pandémie, le gros défi qu'on a au Parti québécois, c'est que si tu parles d'avenir et que tu parles de sujets généraux, les gens veulent juste entendre parler de la pandémie. Le gouvernement a mis un peu d'huile sur le feu. Au début, on était tous ensemble contre la COVID, unis, solidaires, ça va bien aller, tout le kit. Depuis un mois, le ton a changé et c'est devenu ça ne marche pas, on échoue parce qu'il y a un groupe qui ne s'est pas fait vacciner et c'est eux le problème. Et ça a complètement changé le climat social. Autour de la vaccination obligatoire, j'ai constaté qu'en anglais, on dit ça un wedge issue, mais ils en ont fait une question pour séparer les Québécois. Et là, ceux qui sont d'accord avec l'approche gouvernementale sont massivement pour la CAQ et ceux qui sont contre vont se retrouver plus dans les parties extrêmes, extrême gauche ou africaine droite. Mais temporairement, ce n'est pas facile de parler d'avenir. Mais ça ne veut pas dire que dans un moment donné, on va s'en sortir et on va parler des vraies affaires. Lâchez pas, Paul Saint-Pierre Plamondon, il y a cette campagne-là aussi pour ramasser des dons pour le PQ. Puis si les Québécois ont un peu de fierté, un peu de fierté, tenez-vous debout, mot du bordel. Merci, Paul Saint-Pierre Plamondon. Merci infiniment. Bonne journée.